M. Abdoul, rassurez-vous que je loue et même j'admire votre élégance et le sang-froid dont vous faites preuve et en communiquant. Merci pour ça. Merci pour les fleurs. Alors, je vais quand même partager avec vous une inquiétude. Je suis à vous. Alors, M. Abdoul, j'ai votre déclaration de constitution de parti civil. Pour un homme avec ce bagage que vous avez, je parle de bagage intellectuel naturellement. Pour un homme qui a su se sauver, même en maintenant, comme vous le dites, la Convention internationale de Genève vous le permet, rassurez-vous. Pourquoi c'est maintenant là seulement que vous venez ? Nous sommes le 21 juin 2023. Pour quelque chose que vous avez vécu, le 28 septembre 2009, il y a eu des enquêtes. Il y a eu des ampoules de cabinet d'insurption. Cette procédure a commencé il y a maintenant dix mois. Il y a eu même parfois des suspensions de participation des avocats et autre chose. Beaucoup d'aléas. Pourquoi seulement le 21 juin 2009 que vous trouvez la nécessité... 2023. ...de venir vers le... 2023. Merci. Encore une fois, vous êtes élégant. Alors, expliquez-moi cela. Je suis vraiment inquiet. Expliquez-moi cela. Je vous remercie, maître. C'est très simple. Quand les événements se sont passés et tout ce qui s'est passé, moi, je me suis replié chez moi au village pendant un très bon moment. On m'a appelé pour me dire que la commission d'enquête est là. J'ai dit tout ce que j'ai vécu. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse actuellement. Bon, en ce moment, je suis parti chez moi, je suis resté un très bon moment. Et à mon retour, les gens avaient déjà clos le dossier. Mais depuis ça, moi, je suis membre de la Vipa. J'ai tous les documents. Est-ce que vous comprenez ? Je participe par moment aux réunions, malgré mes occupations. Maintenant, c'est quand les gens ont commencé à défiler que je me suis annoncé ici. Sinon, à la Vipa, je suis là-bas depuis des années. D'accord. Alors, vous savez que la Vipa, c'est une partie civile à cette procédure au même titre que vous. C'est pour ça que je parle uniquement de votre constitution de partie civile. La seule raison que vous invoquez, c'est parce que vous étiez au village ? Vous n'avez pas compris. Jeudi, quand les événements se sont passés en 2009, il fallait décompresser. Tout ce que j'ai vécu, il fallait vraiment se reposer. Moi, je suis parti. Il y a eu la commission d'enquête. Je n'ai pas été auditionné devant cette commission d'enquête. Quand je suis revenu pour te remettre sur des situations pareilles, ça te prend un long bon moment, un très bon moment. Vous comprenez ? Chacun a sa façon de se remettre dans les différentes situations. Je n'ai pas voulu, après tout ce que j'ai vu et vécu lors des événements du 28 septembre, je n'ai pas voulu m'approcher beaucoup de ces choses. Parce que quand, même maintenant, récemment, j'ai commencé à passer devant le stade sans avoir des mots de tête. Si vous voyez ici que les gens sont lucidement capables de raconter des ragots sur les gens, c'est parce qu'eux, ils ont le récit, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas été acteurs. Je suis membre de la Vipa. La Vipa est partie civile. Je suis membre de la Vipa, donc conséquemment, je suis partie civile. Je pouvais ne pas venir actuellement. Je pouvais attendre après les congés judiciaires et venir, parce que le procès n'est pas encore clos. C'est parfait. Si je comprends, alors c'est parfait. Vous avez attendu 14 ans pour décompresser. C'est parfait. C'est parfait. Alors, est-ce que vous saviez la notion d'indiscipline dans l'armée ou n'importe où en général ? C'est-à-dire ? Indiscipline. Vous savez ce que ça signifie ? Oui. Expliquez ça. Étymologiquement, l'indiscipline, c'est de ne pas suivre la ligne de conduite qui a été édictée par une structure ou bien par un chef de famille ou bien par une entité. Par un chef de famille. Je suis heureux. C'est exactement cela. Exactement cela. Est-ce que vous savez que l'indiscipline existe aussi dans l'armée ? C'est le fondement de l'armée. N'est-ce pas ? Oui. Et vous saviez qu'il y a des règles quand même qui punissent l'indiscipline, qui érige même l'indiscipline en infraction, comme la désertion et autres. N'est-ce pas ? Oui. Est-ce que si cela n'était pas possible dans l'armée, on aurait parlé, on aurait prévu, on aurait puni l'indiscipline ? Qu'est-ce qui n'était pas prévu ? Si l'indiscipline n'était pas prévue, si cela n'existait pas plutôt dans l'armée, est-ce que cela aurait été prévu et puni ? Non. Non, n'est-ce pas ? Je suis d'accord avec vous. Et alors moi, je veux justement aller avec votre définition et aller avec votre raisonnement. Parce que quand je vous écoute, j'ai eu comme l'impression que toute personne qui se lève et qui fait une chose, alors, c'est qu'il a reçu automatiquement l'ordre de son supérieur. C'est obligatoire. Si je vous suis... Dans l'armée, oui. Alors, mais est-ce que si dans l'armée, c'était exactement le cas, est-ce qu'on aurait puni, est-ce qu'on aurait prévu les cas d'indiscipline ? Soyez un peu précis, reposez la question, maître. Alors, je reprends. Si je vous écoute bien, et si d'ailleurs, je pense que tout le tribunal vous écoute, pour vous, et quand subordonné à poser un acte, c'est son supérieur qui est responsable ? Dans l'armée, oui. Pour vous, n'est-ce pas ? Pas pour moi. Ce sont les règles dans l'armée. Oui, c'est à vous que je pose la question. On va parler de ces règles-là. Allez-y. Alors, justement, à propos de ces règles-là, je dis ceci. Est-ce que si c'était le cas, comme vous expliquez, si un acte posé par un subordonné était tout de suite de la responsabilité de son supérieur, est-ce que dans l'armée, on aurait érigé des préventions et des sanctions dans ce sens-là, contre le subordonné, dès lors qu'on sait que, pour ce qu'il fait, c'est le supérieur ? Mais il n'est pas militaire ! Ça dépend, maître. Je ne suis pas spécial. Doyen, s'il vous plaît. Ça ne peut pas continuer comme ça. On a trop toléré votre comportement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si vous continuez à le faire, on sera obligé de prendre des mesures contre vous. Une fois de plus, comportez-vous comme étant doyen, s'il vous plaît. Je pense que ça sera le dernier avertissement pour vous. Allez-y, maître. Alors, je peux reprendre ? Reprenez, allez-y. Alors, est-ce que selon vous, dès qu'un acte est posé par un subordonné, c'est tout de suite le responsable qui en est victime ? Plutôt responsable. Dans la vie courante ou dans l'armée ? Nous parlons de la vie courante, nous parlons de l'armée également. Dans l'armée, bien sûr. D'accord. Et puisque vous êtes un intellectuel, c'est pour ça que je dis que vous étiez très illégant. Est-ce que vous saviez quand même ce qu'on appelle la théorie des bayonettes intelligentes ? Non. Expliquez-la moi. D'accord. Ça veut dire tout simplement qu'un subordonné ne doit pas obéir à un ordre manifestement illégal venant de son supérieur. Si un subordonné le faisait, il est lui le seul responsable de ces actes. Et là, ce sont les règles de l'armée qui le disent. Est-ce que vous avez compris au moins ? Alors, est-ce que vous pouvez revenir au moins dire que c'est parce que vous ne saviez pas et qu'il est possible que des subordonnés dans l'armée posent des actes pour lesquels les supérieurs ne sont pas responsables ? Partant de votre théorie, maître, c'est possible qu'il y ait la théorie de la bayonette intelligente, mais après, les sanctions vont tomber. Parce que si jamais la théorie de la bayonette intelligente a été utilisée, le supérieur a l'attitude de limiter les dégâts en arrêtant celui qui a commis les dégâts. Je suis parfaitement... J'adore discuter avec vous, je suis avec un intellectuel. Et justement, je vais donner des exemples par rapport à ceux qui sont dans le boxe. Est-ce que vous avez écouté M. Marcel ? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez écouté M. Aboubakar Diakite, alias Tumba ? Oui. Est-ce que vous avez écouté très bien M. Thiebro ? Ou ça Thiebro ? Partiellement. D'accord. Est-ce que vous avez écouté enfin M. Claude Pivy ? Pas tout à fait. Pour ceux-là que vous avez écouté, entre eux et le président Dadis, je sais que vous connaissez la réponse, mais je veux juste que vous la répondiez. qui est supérieure ? Vous avez dit président. C'est parfait. Est-ce que vous aviez aussi appris que dans cette salle, que le président Moussa Dadis Kamara avait clairement donné des instructions au chef d'état-major général des armées, qui lui-même en a parlé dans son PV, que tous les militaires devraient rester casernés et que personne ne devrait sortir ? Oui. N'est-ce pas ? Oui. Alors, allons avec votre raisonnement, la définition que vous avez donnée. Allons-y. Vous-même. Est-ce qu'à ce niveau-là, à partir du moment où l'ordre est venu d'en haut, est-ce qu'il était permis à un subordonné de sortir ? Non. Alors, si un subordonné sortait, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il a posé un acte pour lequel il reste seul responsable, mais pas de la responsabilité de son supérieur ? Ça dépend. Ça dépend. On va alors avancer. Je prends le cas de monsieur, puisque j'ai commencé par lui, Marcel. M. Marcel a dit qu'il était allé chercher le président, mais que ce n'est pas le président qui lui a demandé de partir, donc il n'a reçu aucun ordre. Est-ce qu'à ce niveau-là, en y allant, est-ce que le président, qui n'était pas informé, est responsable du fait qu'il soit parti et de ce qu'il a pu faire ? C'est au tribunal d'apprécier, pas moi. Je pose une question à vous. Je sais, nous tous... Le tribunal, c'est un arbitre. Il a besoin de nous pour pouvoir arbitrer. Si nous ne donnons pas les éléments qu'il faut, il n'albitrera pas très bien. Et je sais que vous êtes ici. Pour que la vérité jaillisse. Si je vous ai déjà compris, c'est pour ça que vous avez attendu. 14 ans, même, vous vous êtes dit je ne peux pas rester à la maison. Il faut que je parte, donner ma part, de vérité. Je parle encore une fois, moi, à l'intellectuel. Je dis... Oui. Que cela, c'est là sous l'appréciation du tribunal. Ce qui s'est passé entre le président d'alors et ses subordonnées directes, c'est-à-dire ses gardes rapprochés, ce n'est pas moi de l'expliquer, si vous m'avez de l'apprécier. Je ne parle pas de ça. Je ne vous ai jamais demandé de désertification. Moi, je pars avec vous, avec vos propres propos, avec vos déclarations ici. Alors, je vais laisser, M. Marcel, peut-être que vous répondrez pour M. Aboubakar, diakité alias Toumba. Lui aussi a soutenu ici être allé chercher le président, mais que ce n'est pas lui qui l'avait envoyé. Est-ce qu'à partir de là, le président Dadis est responsable de son départ au stade ? C'est possible. Et de ce qu'il a pu faire. C'est possible. C'est possible. Probabilité, n'est-ce pas ? C'est ce que je dis. C'est possible. Alors, je retourne. Je vais avec le colonel Moussa Thibourou que vous avez rencontré. Oui. Il a également soutenu ici n'avoir jamais eu une quelconque insurrection du président Dadis à l'effet d'aller au stade. Est-ce qu'à ce moment-là, le président Dadis peut être tenu pour responsable ? Je peux répondre. C'est justement la question que je pose. Si vous avez compris la question avant moi, alors allez-y. Sur cette logique, maître, vous n'allez pas vous en sortir. Vous savez comment ? Commandant Tumba était le... le... je ne sais pas... En tout cas, l'un des gardes rapprochés du président. Monsieur Marcel aussi. Colonel Thibourou était relévé directement de la présidence. Est-ce que vous comprenez ? C'est des gens qui ne peuvent pas agir sans que le président ne soit au courant d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez ? Et ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai subi. Et là où je l'ai subi, et par qui je l'ai subi ? Vous savez... Est-ce que vous comprenez ? Vous savez... Maintenant... Je n'ai pas fini. Je peux ? Allez. Ok. Maintenant, si quelque chose se passe dans une république, parce que la république, c'est la chose publique, vous comprenez ? Si c'est un président élu, il a tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Si c'est une transition, les pouvoirs sont un peu limités. Mais il a le pouvoir décrétal. Est-ce que vous comprenez ? Tu nommes des personnes pour te représenter dans leur domaine sectoriel. Est-ce que vous comprenez ? Si ces gens-là ont failli d'une manière ou d'une autre, direct ou indirect, tu es responsable. Tu répondras devant l'histoire. Ça, c'est la logique qui le veut. C'est la vie qui le veut ainsi. Est-ce que vous comprenez ? C'est partant de là que j'ai dit que moi, Hamid, je tiens pour responsable, le premier responsable du pays d'alors. Parce que, pour qu'il y ait des munitions, pour qu'il y ait des armes, pour qu'il y ait des contingents, pour qu'il y ait les personnes les plus proches du président de la république, dans un endroit précis, pour commettre des exactions pareilles, il faut que les reviennent de quelque part. Sinon, à la minute près, c'est un autre contingent qui va venir neutraliser et c'est ceux qui sont venus faire ça. Voilà. Vous savez, je vous comprends. Et rassurez-vous que c'est justement ce raisonnement-là que je veux tenir, que je veux faire tenir. Allons-y. Alors, alors, si je comprends bien, pour vous, le président de 10 n'est responsable que parce qu'il était le premier de la Guinée. Pour vous, c'est cela ? C'est à la cour d'apprécier et de situer les responsabilités de chacun. Alors, est-ce qu'il y a un acte matériel aujourd'hui que vous pouvez indiquer devant ce tribunal pour que au moins on puisse voir dans quel cadre le président d'Addis être un responsable à part le fait que monsieur Moussa Thibault, monsieur Claude Pivy, monsieur Aboubakar, Diakité, monsieur Marcel et autres soient des subordonnés de lui ? Le pouvoir décrétal, c'est l'acte matériel. Le ? Le pouvoir décrétal qu'il avait. Le pouvoir ? Décrétal. Je suis sûr. Je suis parfaitement... Ce pouvoir décrétal, n'est-ce pas ? C'est le demandement qu'il avait sur l'armée parce que c'était le chef suprême. Je suis d'accord. Vous savez, la notion de chef suprême, j'ai déjà donné ici la signification de commandant-chef à plusieurs reprises avec d'ailleurs un de vos leaders, Baouri. Mais je suis heureux. Vous avez tout à l'heure touché à une notion importante, la res publica, la chose publique. Selon vous, le président seul, individu, peut gérer tout en bien ? Bien sûr. Tout en étant ? Tout vient de lui et tout part vers lui. Mais est-ce que vous saviez pourquoi il délègue, comme vous avez dit vous-même, ce pouvoir, une part de ce pouvoir à d'autres personnes ? Bien sûr. C'est pour le représenter et pour exercer un certain pouvoir à son nom. Et pour sa vigilance à respecter les d'autres. Je suis heureux. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez juriste, n'est-ce pas ? Oui. Mais est-ce que vous saviez ce qu'on appelle la délégation ? Non. Est-ce que vous savez quand on a délégué... Écoutez-moi la délégation. Est-ce que vous savez quand on a délégué, les pouvoirs délégués sortent de notre patrimoine et vont directement dans le patrimoine du délégateur ? Expliquez pour l'auditoire. Peut-être que je comprendrai autre chose. Monsieur Abdoul. Présent. Une dernière chose. Une dernière chose. Je suis tout hui. Une dernière chose. Est-ce que sur le plan pénal, pas sur le plan moral, pas pour le sens de la responsabilité de père de famille comme vous le touchez, ou quand on est aux paroles au bâtonnier, ou quand on est ici le président qui est à la police de l'audience, est-ce que sur le plan pénal, par rapport à des faits de meurtre, par rapport à des faits de viol, est-ce que vous pouvez faire un reproche au président Dadis et démontrer le bien fondé de ce reproche-là ? Bien sûr. Alors, allez-y. Quel reproche vous lui faites ? Comment vous le démontrez ? Si la garde présidentielle qui est censée garder le président de la République se détache pour aller quelque part commettre des exactions, cela relève directement du président de la République. C'est différent, par exemple, si un groupement, par exemple à Lola, va commettre quelque part. Ça, c'est le commandant de région qui va répondre avant d'arriver au niveau du président. Mais la garde présidentielle, elle est rattachée directement au président de la République, d'où sa responsabilité. C'est parfait. Alors, ceux qui sont dans ce box-là, qui, là, est de la garde présidentielle ? Le président, c'est maître M. Moussa Dadis-Kamara. Sa garde était composée, entre autres, de commandant Tomba et de capitaine Marcel. Parfait. Alors, M. Aboubakar Diakiti, M. Marcel, disent ici que le président Dadis ne leur a jamais demandé de partir là au stade, qu'il n'aura jamais donné un ordre. Pourquoi eux, qui ont aussi vécu les mêmes faits que vous, ne le disent pas ? Pourquoi c'est vous qui n'êtes pas de la garde qui devenait plus réaliste que les rois parce qu'elle appartient à cette garde ? La responsabilité morale incombe au président de la République, d'une manière ou d'une autre. Je vous prie qu'il me soit donné acte que, pour M. Abdoul, la responsabilité morale incombe au président Dadis. Uniquement ça. Je vous remercie. Je n'ai pas d'uniquement ça, c'est vous qui le dites. Tout le monde vous a entendu. M. le Président, merci, j'ai terminé.